Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA By Coins. En plus avec le code ROBERT87000, obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est ROBERT87000 pour une nouvelle vidéo d'achat-revente, la quotidienne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au programme, on va essayer de débriefer par rapport au monopole qu'on a essayé hier. Ensuite, on va essayer de parler de l'homme du jour et on finira quand même par parler des 3000 abonnés que vous êtes sur ma chaîne YouTube et je souhaite de vous en remercier. Donc on va commencer par le monopole. Monopole qui a marché à moitié. On ne peut pas réellement dire que c'est une réussite, on ne peut pas réellement dire que c'est un échec. J'ai été obligé de baisser les prix, j'ai pu relister 6 fois. Malheureusement, ça ne partait pas. Et il y avait toujours quelqu'un qui remettait, qui remettait, qui remettait un Fellaini à 3000, à 3002. Et donc au final, j'avais beaucoup de difficultés à pouvoir réinvestir dessus. Ensuite, il m'en reste encore pas mal. Si on remarque, j'en ai encore beaucoup à vendre. Ça, c'est quand même assez embêtant. Si je devais faire un bilan, ça serait un tout petit peu positif. Je pense que je vais sortir avec à peu près 40-45 000 crédits de bénéfice et avec environ 15 relistings. Et si on fait le calcul avec ce que je réussissais à faire avec la technique à 850 000 que je faisais par rapport aux joueurs or, j'aurais plutôt fait avec cette technique dans les 80-90 000 crédits avec autant de relistings. Donc au final, ce n'est pas une technique exceptionnelle. Peut-être que je l'ai mal guidé. Peut-être que je n'avais pas assez de crédits, en tout cas, pour ce joueur-là, pour pouvoir le faire. Peut-être que son pouvoir d'attractivité n'était pas aussi important que je le pensais. Il faut toujours essayer de remettre en question si on a choisi le bon joueur pour pouvoir faire ça. Pourtant, c'est un joueur qui était dans la taux. Donc déjà, son pouvoir d'attractivité était plus élevé au moins pendant cette semaine. Il n'y avait pas énormément de félanie dans la liste des transferts. Donc tout ça, normalement, indiquait plutôt un fort pouvoir d'attractivité. Et au final, je les vends plutôt bien. Mais il faut quand même baisser en prix. Certes, au début, j'en ai acheté plein à 2000. En moyenne, je les ai achetés à 2650. Et là, je vais les revendre en moyenne à 3500. En fonction, forcément, s'ils ont plus ou moins des contrats, s'ils ont des styles. Je les mets plus ou moins hauts. Mais je vais faire à peu près 1000 crédits de bénéfice sur chacun de mes félanie. C'est ce que je vous dis. Je vais faire à peu près dans les 40-45 000. Ça va dépendre à peu près. S'il n'y a pas certains joueurs que j'arrive à vendre un peu plus cher. Voilà. Donc en final, pas forcément la meilleure des techniques. Voilà. Je pense que c'est important d'être franc avec vous et de vous dire que ce n'est pas forcément la mieux. Pourtant, l'homme du jour, pour moi, c'est un Ricardo Rodriguez. Et j'ai fait déjà une sorte un peu de début de... Hop, 1500, ça, celui-là, il est pour moi. Un début un peu de monopole. Là, les deux, par exemple. Là, malheureusement, je n'ai pas assez. Mais normalement, les deux à 2700, je les achèterai. Pour que, en gros, le plus bas prix soit à 3600, 3700 pour pouvoir me faire de l'argent. Pourquoi je prends le cas de Ricardo Rodriguez ? Déjà parce qu'il a réalisé un doublé avec Wolfsburg aujourd'hui. Permettant à Wolfsburg de s'imposer 3-0. Ensuite, c'est un latéral. Et latéral, c'est toujours beaucoup plus coté. Et en tout cas, beaucoup plus recherché dans ce FIFA 15. Parce qu'il y a beaucoup moins de joueurs. Et en tout cas, les notes sont quand même assez basses. Quand on voit que le meilleur joueur à gauche, c'est Alaba avec une note de 82. C'est plutôt faible. Et donc, en Bundesliga, si on n'a pas assez d'argent pour pouvoir acheter Alaba, c'est Rodriguez tout de suite qui arrive en deuxième choix. Et ça peut être assez intéressant. Même dans une équipe suisse. Avec Char, en ce moment, en plus, qui est dans l'atau. Et à l'avoir côté gauche, on peut faire une équipe comme ça, un peu mixte. Qui peut être plutôt sympa. Je pense que, si j'étais vous, je ferais ce que je viens de faire. D'acheter un maximum de Rodriguez. Parce que son prix va augmenter. Et je pense qu'il va être possible de faire au moins 1500, 2000 crédits de bénéfice dessus. Assez facilement. À la revente. Parce que, forcément, il y a d'autres joueurs qui vont essayer de faire comme nous. Et il faut les acheter le plus rapidement possible avant que tout le monde ait envie de les acheter. Surtout après la sortie de cette vidéo. Donc, si vous regardez cette vidéo dans les premiers, n'hésitez pas à investir dans les Rodriguez. Et je pense qu'au moment où il va être annoncé dans l'atau, c'est là où son prix va décoller encore plus. Mais déjà, son prix va augmenter au fur et à mesure du week-end. Enfin, je voulais finir cette vidéo pour vous remercier tout simplement. Ça y est, on est 3000 abonnés. Je trouve ça quand même assez énorme. Je vous le répète. Évidemment, par rapport à d'autres Youtubers, c'est très faible. Mais quand je me suis lancé, maintenant, c'était en... Vraiment, on peut considérer que je me suis lancé à partir d'octobre, mi-octobre. Où là, j'ai commencé à prendre un rythme de vidéo. A essayer de faire ça un peu plus sérieusement. Avant, j'avais fait une dizaine de vidéos. Mais voilà, rien de bien sérieux. Je ne pensais pas, en à peine 5 mois, réaliser déjà 3000 abonnés. Il y a tellement de gens qui n'arrivent même pas à dépasser les 1000 abonnés. Ou même les 100 abonnés. Que c'est plutôt une chance pour moi d'avoir réussi à passer à tous ces paliers-là. Et tout ça, c'est grâce à vous. Donc, je vous dis à demain. Je vous kiffe. Allez, ciao les gars. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz